Parce que votre cinéma, d'avoir eu à jouer avec le peuple congolais, d'avoir eu à tuer Rossi, Munkendi, d'avoir tué le papa de Rossi, tous ces jeux là vont finir parce que vous avez trop tué des congolais. Vive le soulevement populaire, vive le peuple congolais, détermination totale, pour en finir avec les occupants et les collabos au Congo RDC. C'est parti, on va suivre. Voilà. Voilà, je suis obligé de rechercher où ce que je m'étais arrêté parce que, ah c'est incroyable, à distance les tablettes d'iPad ils contrôlent mais c'est vraiment des malades. Donc nous allons suivre, nous allons continuer. Comme Lumumba, Kabila refusait de se soumettre à l'hégémonie occidentale. A la fin de son règne, Kabila avait de nombreux ennemis. A Kinshasa, on disait qu'il y avait une file d'attente pour le tuer. Difficile d'alors d'établir toutes les complicités dont les gardes du corps ont bénéficié pour passer à l'action. Nous avons essayé de retrouver les militaires qui ont mené le procès Kabila pour savoir ce qu'ils pensent à présent de cette affaire. Mais au Congo, la roue tourne vite. Les bourreaux d'hier deviennent les victimes d'aujourd'hui. Peu après le procès, l'impitoyable procureur Alamba s'est retrouvé à son tour dans le box des accusés. Le procureur, qui s'était fait tant d'ennemis, a été victime d'un complot et accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné à la peine de mort par le même juge qui avait présidé le procès Kabila et à son tour, il croupit en prison. Quant au juge, lui qui avait déclaré que le procès Kabila n'était pas terminé et qui avait promis de nouvelles enquêtes, il a été déni de ses fonctions. Notre dernière chance de faire la lumière sur cette affaire se trouve en Suède. C'est là que Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est finalement réfugié. La Suède, comme toute la communauté internationale, a dénoncé l'iniquité du procès Kabila et a ouvert ses portes aux prisonniers qui ont réussi à s'évader. A notre arrivée, nous sommes accueillis par certains d'entre eux. Ils étaient condamnés à mort, mais ils sont parvenus à s'évader en 2006, après Cizanne les passait en détention. Là, vous êtes loin de chez vous, c'est l'isolement ? Ici, mais on a mis ici parce qu'on est loin du Congo. Pour venir me chercher ici, vraiment, tu dois te préparer. Ah, Zahid. Quelqu'un voudrait venir vous chercher ? Pour venir me chercher et me faire du mal ici, vraiment, tu dois te préparer. C'est très loin. Tu as vu que c'est très loin. C'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Nous sommes à 45 kilomètres du cercle polaire du nord. Nous sommes à 45 kilomètres du cercle polaire du nord. 45 kilomètres. Il y a des gens qui vous voudraient du mal, encore ? Ça, ce n'est pas une question à nous poser. Expliquez-le. Kabila nous cherche, non ? Nous, on ne l'a rien fait, mais lui a peur de nous. Il a peur de nous parce qu'il sait que... Maintenant, nous, on connaît beaucoup de choses sur lui. Il nous a sacrifié pour rien. Pour des choses que lui connaît et que nous, on ne connaît pas. Alors, oui, il a peur de nous parce qu'on peut dévoiler les secrets. Les secrets que lui seul connaît et les autres. C'est-à-dire, il y a un secret. C'est quoi ? Que le pouvoir l'entretient et ses opposants, les RCD. Il y a quelque chose qui les lit. Ils ont tué Kabila. Les pouvoirs, Kabila connaît. Les gens du RCD connaissent, mais il faut sacrifier des énonçants. Qui est-il ? Heureusement que moi, j'en suis sûr. Et je suis libre en Suède aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exil a réuni ses réfugiés politiques. Mais si les innocents ont passé de longues années en détention, Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est évadé avant même l'ouverture du procès. Et n'a jamais répondu au chef d'accusation qui pèse contre lui. Lui, il sait qui a organisé l'assassinat. Mais aujourd'hui encore, il est difficile de le faire parler. Je n'ai pas de théorie. Je n'ai aucune théorie. La bonne théorie peut seulement résister d'une commission d'enquête à Troc. Cette commission d'enquête a présenté des versions qui ont conduit à des doutes et à un flou là, pour utiliser le procès suffisamment, pour qu'il n'y ait jamais de vérité. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir une idée. Je vais juste lire la presse. Qu'est-ce que la presse dit ? Pourtant, pour nous, c'est très clair. Rachidi a tué Capilla. Et Rachidi est sorti en courant. Si. Et puis, il a été abattu par Chiribagola, qui l'a attiré dans les pieds. Et puis ensuite, il est venu l'exécuter. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous, vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est contre. Rachidi en tirant sur Rachidi. Chiribagola n'a pas vu Rachidi tirer Capilla. Il a tiré sur lui beaucoup. Parce qu'il a vu Mota courir, dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État ? Oui. Imaginons Mota. Si on peut imaginer que des balles viennent ici. Si on essaie les coups, ce que ça peut faire. Mota insiste qu'il va courir derrière les militaires. Mota n'a même pas peur que cet homme-là qui vient de Tiguan aussi, on peut dire de Tiguan. Mota, il est ici pour qu'il puisse courir derrière quelqu'un. Chiribagola avait entendu les coups de feu. Et il voit Rachidi sortir en courant du bureau. Oui. Qu'est-ce qu'il pouvait ne pas dire à Chiribagola que peut-être que Rachidi courait pour une ou une autre raison ? Est-ce que Chiribagola a eu le temps de communiquer avec Rachidi ? Est-ce que Chiribagola a d'abord vu que les dégâts que Rachidi aurait commis ? Est-ce que... Donc, c'est très flou. Et les Libanais, héritiers, oubliés à l'héritier ? Je m'entendais que ce genre de questions arrivent. Les Libanais, héritiers, je l'ai connu, effectivement. J'ai connu héritiers à l'honneur. C'est-à-dire qu'avant Georges de Tamangasa, il y avait une certaine Mille Kanyenguele qui était chef de l'année. Alors, on a parlé, vous voyez, le fils qui est en prison à Kinshasa ? Moura, 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 Moura. Tu as rapport avec le Libanais ? J'ai l'impression qu'on s'écarte un peu. Oui, oui, non, non. La question, c'est par rapport au Libanais. Au Libanais. On dit, ce Bilal héritier, pourquoi est-ce qu'on tue 11 Libanais le soir de l'assassinat ? Oui. On dit que c'est un rapport avec un certain Bilal héritier qui travaille dans l'entourage du chef de l'État. Peut-être qu'il peut avoir travaillé, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais quand même, il y avait beaucoup de gens qui venaient, du Blas, des Arabes, s'il est aussi venu un jour, je ne sais pas. Il ne faut pas compter sur Georges Mérindi pour reconnaître son rôle dans l'assassinat. Là, je le faisais sortir. En attendant, à la prison de Kinshasa, d'autres paient pour le crime. Il faut que la vérité soit restituée. Il faut que la vérité soit restituée. On ne bâtit pas un pays sur un vase de mensonge. Le monde est mort. On ne sait pas trop bien comment. Kabila vient de mourir. Il est mort aussi. On ne sait pas trop bien comment. Et comment un pays va se construire sans connaître la réalité sur son histoire ? Moi, je crois que c'est... On est mal parti. On est mal parti. On est mal parti. Avec des cadavres. Oui, mal parti parce que la RDC est infiltrée des Rwandais Tutsis. Et les Rwandais Tutsis aiment utiliser les noms des Congolais. Des Congolais qui sont morts, qui sont dans des cimetières. Ils utilisent les noms de ces Congolais-là. Oui, les Rwandais Tutsis, des envahisseurs, des Machiavéliques. Ils viennent dans les directs des gens comme des Flashes. Et après, ils disparaissent. Ils reviennent. Ils disparaissent. Ils reviennent. Les chins-loups de Hippolyte Kanamé. Et les chins-loups de Paul Kagame. Ils viennent dans les directs des Résistants. Mais nous, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Vous allez finir. Vous allez voir. Parce que, dans la vie, il y a le début et il y a une fin. On ne peut pas tuer, jouer avec le peuple de Dieu. Non. Non. Vous avez fait des trucs horribles au Congo RDC. Et ça va finir. Dix ans. Dix ans. Que Jean-Pierre Bemba a eu à faire à la CPI. CPI est égal à l'apartheid. Nous verrons tout à l'apartheid de l'Afrique du Sud. Parce que c'est important. Ce qui se passe au Congo RDC. Mais c'est pareil avec le cinéma qu'il y a eu pendant l'apartheid. On continue avec cette vidéo. On est mal parti. Il y a un autre micro fixe. Le filaire qui est là. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des gens qui sont en prison. Des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père. Un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès unique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Mais comment Laurent Désiré Kabila peut être le père d'un enfoiré de merde ? Un Rwandais Tutsi. Il y a des députés belges qui disent que Hippolyte Canambe est un Rwandais. Un Kabila qu'on dit Kabila. C'est un Rwandais Tutsi. Et comment il peut être le fils de Laurent Désiré Kabila ? Du jamais vu. C'est comme si on va faire sortir un fantôme. Et on va le transformer comme fils de Donald Trump. Le président américain. Mais ça ne peut pas se faire. Hein ? Jamais. Mais pourquoi les Occidentaux, 666, font ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leur terre ? Ils le font chez les autres. Mais les enfoirés de merde ! Vous êtes des enfoirés de merde ! Ce qu'ils ne font pas chez eux, ils vont le faire chez les autres. Enfoirés de merde. On va continuer à suivre ça. Parce que quand même, vous avez trop joué avec le peuple du Congo RDC. Et vous avez fait votre comédie de donner des arbres à 8% de tuer les Congolais au Congo Brazzaville. Et vous armez à vous armé. Et vous armez à Libongo XPD, PDG des ordures à Libreville, de tuer les Gabonais. Oui. Parce que là où il y a des peuples bantous, vous venez les exterminer. Avoir eu à naître au Congo Brazzaville, c'est un crime. Avoir eu à naître au Congo RDC est un crime. Avoir eu à naître au Gabon est un crime. Avoir eu à naître en Centrafrique est un crime. Avoir eu à naître au Cameroun est un crime. Partout où il y a le peuple bantou, il faut que ce peuple soit massacré. Mais vous, vous êtes qui vous ? Vous êtes qui vous les occupants ? Hein ? Les occupants de la communauté internationale 666 du son. Les enfoirés de merde. Et celui-là, celui-là, le Rwandais Tutsi, ils appellent M. le Président. Mais attendez, mais c'est une honte. Où sont passés les intellectuels congolais qui aiment parler les français comme les belges ? Vous êtes où ? Vous êtes où les intellectuels ? Vous qui aimez même imiter les français de Paris. Hein ? Les congolais, soi-disant intellectuels. Hein ? Ils ont eu Bac plus 700. Bac plus 900. Vous êtes où ? Vous êtes où, vous qui avez fait des études d'ingénieurs des congolais de la RDC. Vous êtes où ? Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes ? Mais je crois que vous êtes des enfoirés de merde. Parce qu'un psychopathe de ce genre, un psychopathe, un mythomane de ce genre, on lui appelle président de la République. Est-ce qu'il est président du Congo ? Non. Il est président de cette communauté internationale du sang qui a pris le Congo en otage. Oui. Communauté internationale du sang. La France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne de merde. Oui, oui, oui. C'est le président de ces pays que j'ai cités. Lui, roi des Tutsis. Il n'est pas le président des Congolais. Non. Car les Congolais n'en veulent pas. Les Congolais savent que Hippolyte Kanabe est un roi des Tutsis. Mais la vérité doit être dite. Arrêtez de jouer avec les Congolais. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Oh non. Je regrette que mes parents bontent tout. Mes parents bontent tout, je regrette émencement. Les ancêtres bontent tout. Je regrette qu'ils sont venus libérer Paris de merde. Il fallait les séparer dans la main des Allemands. Oui. Il fallait les séparer dans la main des Allemands. Oui. On va écouter le Rwandais Tutsis de merde. Est-ce que, monsieur le président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie ? Merci. Amnistie ou non, pour ceux qui ont été condamnés à l'assassinat du feu, mon père Laurent Désiré Kabila. Écoutez. Comment Laurent Désiré peut être ton père, psychopathe, mythomane, Rwandais Tutsis de merde ? Comment Laurent Désiré Kabila peut être ton père ? Et il a tué les vrais enfants de Laurent Désiré Kabila. Il a tué, en plein Kinshasa, il a tué les enfants de Laurent Désiré Kabila. Lui, c'est ton foiré de merde. Rwandais Tutsis. Lui, ton foiré de merde. Il y a eu deux ou trois assassinats aux États-Unis de présidents de la commune. On a amnistié combien de ces assassins ? Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. C'est la troisième fois que M. Zaytman me pose la question. Et je lui ai toujours donné la même réponse. L'affaire, c'est tout entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le président de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je ne voudrais pas ici influencer la décision de la justice congolaise. Et puis, qui a tiré ? Qui a commencé ? Joseph Kabila est mal à l'aise. Écoutez. Il sait probablement que les complices et les organisateurs de l'assassinat courent toujours. Mais le procès lui a permis de faire croire qu'il avait trouvé des assassins de son père et d'asseoir son pouvoir. Il ne souhaite pas reprendre les enquêtes. Personne ne court. Arrêtez de mentir. Personne ne court. Il faut arrêter de mentir. Le vrai coupable de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congo, Bantu, c'est Hippolyte Kanambe, alias Tufi Tufi, voleur du nom de Kabila. Mais c'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila. On ne va pas chercher matin, midi, soir. C'est lui. Lui, c'est une marionnette. Lui, c'est le mouton. Lui, c'est la petite copine de la communauté internationale qui ont pris le Congo RDC en otage à cause du pillage des minéraux. Oui. Car pour la communauté internationale du sang, le diamant du Congo RDC, c'est à eux. Le cobalt, c'est à eux. Le colton, c'est à eux. Le tantal, c'est à eux. Mais il y en a marre. L'uranium du Congo, c'est à eux. Tous les minéraux, les enfoirés de merde. Le vrai assassin de Laurent Désiré Kabila. Ce n'est que Hippolyte Kanambe, le roi des Tutsis. La vérité doit être dite. C'est lui. Il n'y a pas à chercher matin, midi, soir. Un enfant qui est allé à l'école, si vous lui dites 50 plus 50 est égal à combien, il vous dira 100. Mais Hippolyte Kanambe, champion dans le taxi, taximan, si vous lui demandez, vous lui posez la question, 700 plus 200 est égal à combien, il ne saura pas vous répondre. Hein ? Est égal à 900. Mais parce que Hippolyte Kanambe n'est pas allé à l'école. Champion dans les taxis. C'est, il fut chauffeur de taxi. Il conduisait les musiciens du Congo RDC dans les taxis. La vérité doit être dite. Un idiot désidu. Voilà. On va continuer cette vidéo. Un cas qui incriminerait peut-être le Rwanda et les Etats-Unis, les ennemis de son père, avec lesquels il s'est réconcilié dès sa prise de pouvoir. Il a signé des accords de paix avec le Rwanda, il a mis fin au monopole sur le diamant, et a ouvert le Congo aux investisseurs étrangers. Quant à Antoine Boumélia, le détenu à la caméra cachée, après dix années passées en détention, il a réussi à s'évader, laissant derrière lui 50 autres prisonniers sacrifiés à la raison d'Etat. Une fois d'encore, la vie vient de perdre... Voilà. Le Congo RDC est sous occupation. Et sous occupation. Est-ce qu'un pays qui est sous occupation, ils peuvent prendre la décision de faire leur sélection de paparistes, de paparins, mais le peuple congolais doit comprendre la patrie ou la mort. La libération du Congo coûte que coûte. La patrie ou la mort. La libération de la RDC coûte que coûte. La patrie et la victoire doivent revenir au peuple congolais de la RDC. Moi, le tiers africain, je ne suis pas l'ami des pédales des hommes blancs. Non ! Il y a des Congolais qui se disent combattants. Mais qui sont les amis de l'homme blanc ? L'homme blanc qui tue au Congo RDC. Mais moi, je suis un vrai. Je suis quelqu'un que je ne ferai jamais la courbette à l'homme blanc. Parce que l'homme blanc est un barbare. L'homme blanc est l'ennemi jurier du peuple congolais. L'homme blanc est l'ennemi jurier du peuple africain. Et la vérité doit être dite. Chocolat ! Chocolat ! Occupant le peuple congolais. Boma bango ! Boma bango ! Boma ! Sosoya Hippolyte Kanambe. C'est une honte de voir un Congo RDC, une police, une armée qui passe devant un Rwandais Tutsi. Et il le salue. Il le salue de celui qui a tué Laurent Désiré Kabila, le vrai congolais. Mais c'est une honte. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'armée congolaise ? Qu'est-ce qui ne va plus dans la police congolaise ? Il passe devant un Rwandais Tutsi et le salue. Il salue Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, l'enfoiré de merde. Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va plus avec le Congo ? Qu'est-ce qui ne va plus avec le peuple congolais ? Êtes-vous le peuple maudit ? Ah oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Oui, je comprends. Je comprends. Alléluia. Alléluia. Oh, je chasse les démons. Les églises de réveil ont abruti le cerveau du peuple congolais. Les congolais sont devenus allélui totalement. Alléluia. Abrakatakata. Arrakatamakatokutokuto. Oh, c'est karaki. Arrakakuku. Arrakatakata. Umzuku rakatikakupuku. Arra. Mais, attendez, mais c'est quelle langue ça ? C'est quelle langue ? Ça sort d'où ? Ça sort d'où ? Même nos ancêtres, avant tout, ne parlaient pas ces langues-là ? Arrakatako monakapapa. Arrakatakatako. Les églises de réveil ont abruti le peuple congolais. Ils sont devenus plus idiots et idiotes. Et ils circulent en 4x4. Les faux pasteurs, ils ont des 4x4. Ils ont des avions diètes privés. Et ce sont les amis de Hippolyte Calambert qui ne sont ça. Non. Non. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont partout, églises de réveil. Même au Congo, Brazzaville, ils sont là-bas. Gabon, ils sont là-bas. Cameroun, Togo, partout. Là où il y a des dictateurs, il y a des églises de réveil. Frappez sur Youtube, Google. Église de réveil en Centrafrique. Vous verrez, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc où il y a des dictateurs, il y a des églises de réveil. Parce que les dictateurs travaillent avec les faux pasteurs. Ils travaillent ensemble. Les faux pasteurs à Kinshasa travaillent avec le clan de Hippolyte. Les faux pasteurs dans toute l'Afrique travaillent avec les dictateurs. La vérité doit être dite. Est-ce que la mort de Laurent Désiré Kabila, est-ce que le Vatican, ils sont dedans ou ils ne sont pas ? Le Vatican est dedans. Le Vatican est dedans. Est-ce que l'église catholique, la Saint-Côte, ils sont dans les crimes de Laurent Désiré Kabila ou pas ? Ils sont dedans. La vérité doit être dite. L'église catholique a abruti le peuple congolais de plus belle, du jamais vu, du jamais vu dans l'histoire. Les congolais sont devenus idiots avec les églises de réveil. Chaque 5 minutes, 10 minutes, dans chaque avenue de Kinshasa. En RDC, il y a Satan lui-même qui est là, Hippolyte Kaname, Rwandais Tutsi. Et les congolais sont dans des églises, du matin jusqu'au soir. Non, mais qu'est-ce qui ne va plus ? Qu'est-ce qui ne va plus ? Oh non, l'histoire du Congo, si tu n'as pas une tête, tu vas péter les plans. Hein ?